Donc, je vais avoir le bonheur de participer à l'Université populaire, de faire partie d'un panel qui va parler de convergence des mouvements sociaux et progressistes. Moi, je suis députée dans un parti politique de gauche écologiste, féministe et souverainiste. Et ça m'intéresse de venir discuter de tout ça parce que je pense que l'heure est grave. On a au Canada le gouvernement le plus conservateur que, en tout cas, moi, dans ma vie, j'ai eu l'occasion de voir. Et on a au Québec un gouvernement, alors à droite de toute, et qui s'apprête à vouloir faire une opération de délestage importante dans les ressources publiques. Donc, il y a des batailles à faire. Il y a des batailles à faire au niveau de l'environnement. Je pense que l'heure est grave aussi de ce côté-là. On s'en va tout droit dans le mur au niveau planétaire. Et il faut changer à la fois des modes de vie, des modes de consommation et surtout des modes de production. Il faut changer de ressources énergétiques, arrêter de produire des énergies sales. Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'on affronte des lobbies extrêmement puissants. Et eux, ils sont combatifs, ils sont organisés, ils ont des lobbyistes et ils font tous les fronts communs qu'on peut imaginer derrière des portes closes, dans des grands restaurants, des grands hôtels, des clubs privés, etc. Alors, franchement, l'heure n'est plus à la tergiversation du côté des mouvements sociaux et progressistes, que ce soit chez les écolos, les féministes, les syndicats, les groupes populaires. L'heure est à la convergence. Et moi, je pense que c'est possible. Bien sûr, on a des différences, on a même des divergences. Mais moi, je me rappelle l'expérience de la marche des femmes en 1995, marche du pain des roses, où l'ensemble du mouvement des femmes s'est uni autour d'un certain nombre de revendications touchant la pauvreté des femmes. Je me rappelle la marche mondiale des femmes en l'an 2000. Imaginez, là, des femmes d'une centaine de pays, de cultures, religions, modèles organisationnels différents. On a pourtant réussi à s'unir autour de revendications communes. Alors, je ne peux pas croire que ça ne soit pas possible au Québec, au Canada, entre mouvements progressistes québécois, canadiens, autochtones. Je suis certaine que l'on peut trouver des points de convergence, déterminer des revendications communes et avancer en rang serré. En fait, moi, je le pense. Non seulement je le pense, mais je veux y croire. Parce que si on ne le fait pas, ceux qui, de l'autre côté, ont fait tous les fronts communs possibles et ont l'argent, ont les moyens, ont tous les lobbies politiques du monde pour s'organiser, bien, eux, ils vont nous planter d'appel. Alors, comme je ne veux pas que ça arrive, comme je veux que le Québec et pourquoi pas mes voisins canadiens subissent un meilleur sort, parce que je veux que la terre, l'eau, les rivières, je veux que l'air qu'on respire, bien, ça demeure quelque chose qui soit profitable à tout le monde, parce que je veux que la richesse se répartisse mieux, je veux plus d'égalité, plus de justice, bien, je souhaite vraiment qu'on trouve les chemins de la convergence. Sous-titrage Société Radio-Canada